Merci, merci. Est-ce que je dis M. Derix ou est-ce que je dis Luc pendant l'émission ? C'est comme vous voulez. Vous pouvez dire Luc parce que ce n'est pas une très grande télévision. C'est une télévision chez nous, Thoreau de Perchter. C'est plus facile pour moi de dire Luc. Alors très bien, Mme Zaraï. Parfait. Mme Rika Zaraï, goedenavond et welcome in onze TV Thor Pratshow. Je traducte pour les voyeurs. Mme Rika Zaraï, bonsoir et bienvenue chez TV Thor. Les voyeurs de TV Thor, vous connaîtrez pour vos chansons ? Les spectateurs, vous les lisez les spectateurs. Les voyeurs, les téléspectateurs. Les voyeurs, ça veut dire autre chose. Ça veut dire voir. Excusez-moi. Bon, excusez-moi. Non, je m'excuse, c'est parfois, c'est pas... Les voyeurs, c'est quelqu'un qui aime regarder par le trou de la série. Bon, excusez-moi. Ah, alors moi, je m'excuse si j'ai dit... Non, non, c'est moi qui m'excuse. Merci. Donc les téléspectateurs de TV Thor, vous connaître pour vos chansons ? Et parce que vous faites beaucoup du naturisme. Cela est... Vie naturelle, mais pas naturisme. Vous êtes pour la nature. Pour la nature. Naturisme, c'est encore... Enfin, en français, le naturisme veut dire vivre nu dans la nature. Ah, je m'excuse. Enfin, merci de me dire... Vous savez, Luc, j'ai l'impression qu'on fait une émission avec deux personnes qui ont un accent très fort. Ah, pourtant, moi, je comprends bien. Peut-être vous mieux parlez. Bon, vous êtes une incorrectionnelle de le bain de chaise. Pourquoi ? Vous m'excusez. Je ne l'ai pas bien dit. C'est inconditionnel. Inconditionnel. Oui. Oui. Vous voulez que je recommence la séance, excusez-moi de rire. Non, pas du tout, parce que c'est... Je dis, c'est une émission très... Euh... Vous allez me faire rire aussi. Excusez-moi. Non, je vous en prie. Bon, oui. Je suis une inconditionnelle de bain de siège. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se moquent de ça. Je me demande d'ailleurs pourquoi. Je crois. Je crois. Parce qu'on parle des parties nues sous la ceinture. Vous comprenez ? Je comprends le sens. Je crois pouvoir dire aux téléspectateurs, si vous me permissionnez, de... Rick Azaray, il clapt zoveel, il ne peut... Il ne peut pas stopper. Zo ongeveer est-il. Les voyeurs... De télé-tour demandent pour moi. Les voyeurs... Les téléspectateurs, je m'excuse. Mais ils demandent... Si, ça c'est pour moi, c'est un peu pour vous dire, quand même. Ils demandent s'il n'y a pas un truc pour... Pour ne pas devenir clash. Clash. Chauve. Oui, chauve. Chauve. Pour revenir à l'enseignement de votre livre, ces émotions qui guérissent. Je remonte à la caméra. Comment faut-il réagir à la plaisanterie dont on ferait l'objet ? Et là, je pense en particulier à une petite phrase que je sors de votre livre et qui dit, et surtout, n'oubliez pas l'humour. Alors, est-ce que vous pensez que dans une interview piège, par exemple... Comment est-ce que vous parlez, là ? Mais oui, justement, c'était tout simplement une interview tout à fait bidon. Non. Où on vous a piégé. Je parle le français normalement. Et c'est destiné à l'émission. Il y en aura pour tout le monde. Nervé Méion. Et nous vous remercions beaucoup de votre humour, Madame Récazaraï. Merci beaucoup. Alors, Luc, c'est votre nom ou quoi ? Mais non, je m'appelle Marc Hermann.